Alors, développer le réflexe santé, pourquoi ? En fait, l'ensemble des décisions et des projets municipaux ont un impact direct sur la santé globale et la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Et aujourd'hui, ce webinaire vise vraiment à vous informer, à vous sensibiliser sur les grands principes de communauté en santé, mais notamment sur la démarche d'évaluation d'impact sur la santé. C'est une démarche qui permet aux décideurs municipaux d'anticiper les effets potentiels d'une décision et donc de prendre des décisions davantage plus éclairées. C'est une approche qui s'implante plus à petit au Québec, notamment grâce à la politique gouvernementale de prévention en santé, la PGPS, et la concertation entre le ministère de la Santé, les DSP, l'INESPQ et les acteurs municipaux. Pour nous en parler aujourd'hui, deux experts en la matière. Il s'agit de Geneviève Lapointe, conseillère scientifique en évaluation d'impact sur la santé, et Émile Tremblay, responsable des demandes d'évaluation d'impact sur la santé, et aussi agent de planification de programmation de recherche, donc ABPR, à la DSP de la Montérégie. Avant de leur donner la parole, nous avons un petit sondage de brise glace pour voir en effet vos connaissances sur l'EIS. Marie-Laurence, est-ce que tu peux le lancer, s'il te plaît ? Alors, connaissez-vous ce qu'est une évaluation d'impact sur la santé ? Donc, en majorité, vous ne le savez pas. Ça marche. Donc, c'est ça, en majorité, vous ne connaissez pas les évaluations d'impact sur la santé. C'est une très bonne chose. Vous allez pouvoir, ce webinaire va répondre à toutes vos questions. Et la deuxième question. Avez-vous déjà participé à la réalisation d'une EIS ? Donc, à 100 %. À 80 %, vous, non. Donc, c'est vraiment une grande première pour vous. C'est bon. Alors, on peut commencer le webinaire. Vous allez vraiment découvrir ce qu'il nous reste aujourd'hui. Vas-y, Emile, tu peux partager. Je partage ça. Je partage ça. Donc, bonjour tout le monde. Donc, Sarah m'a présenté. Donc, voilà. Donc, Emile Tremblay, je travaille à la direction de santé publique de la Montérigie depuis 12 ans maintenant. Donc, principalement, la type de responsable des démarches d'évaluation d'impact sur la santé. Et, bon, ça tombe bien, c'est le sujet de ce matin. Donc, on enchaîne rapidement. Donc, l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est évidemment, c'est vous parler de IIS, mais aussi, d'abord et avant tout, je pense que vous parlez de santé. Donc, santé dans le monde municipal, santé dans une perspective municipale, chose qui, à première allure, peut avoir l'air un peu étrange. Mais lorsqu'on s'y penche un peu plus, on se rend compte qu'il y a beaucoup de définité et d'accointance, je pourrais dire, entre la santé publique et, enfin, entre les actions de la santé publique, donc dans le domaine de la prévention au sens large, et également le domaine des interventions municipales. Puis là, on va y venir plus précisément tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, les objectifs plus clairs, en fait, du webinaire. Évidemment, donc, si vous parlez de la démarche comme telle, des IIS et discuter des avantages reliés, donc décrire le rôle qu'ont joué les municipalités dans le cadre d'une IIS. Et plus largement, en fait, là, vous parlez des ressources qui sont à votre disposition si jamais vous souhaitez aller de l'avant avec une IIS. Donc, la santé. On commence par ça. Pourquoi? Parce qu'avant de situer, en fait, la démarche comme telle, il faut bien comprendre dans quelle perspective elle se déroule. Donc, la santé est souvent perçue par M. et Mme Tout-le-Monde comme la somme, si on veut, de quelques éléments, mais les gens pensent d'emblée aux soins de santé. Donc, par contre, aux soins de santé, puis à la biologie. Donc, ce sont les deux facteurs qui sont généralement les plus nommés, les facteurs auxquels les gens pensent spontanément lorsqu'on fait référence à la santé. Donc, ce sont quand même deux facteurs importants. Mais comme vous pouvez le voir ici, sur le tableau ou le schéma, donc ces deux facteurs ici expliquent seulement 40 % de l'état de santé de la population. C'est-à-dire qu'il y a un 60 % de facteurs explicatifs de l'état de santé de la population qui sont extérieurs aux soins de santé, puis à la biologie ou aux facteurs génétiques individuels. Donc, ce fameux 60 % fait référence aux environnements dans lesquels on vit, donc les environnements dans lesquels on interagit. Et pour faire simple, c'est ce qu'on appelle les environnements physiques et socio-économiques. Donc, à l'échelle des municipalités, ce 60 %-là, donc en fait, qui représente grosso modo les milieux de vie dans lesquels on habite et dans lesquels on évolue, donc ce 60 %-là et le 60 % qui reste, si on veut, d'intervention possible, mais qui est extérieur au réseau de la santé comme tel. Et c'est là que les acteurs municipaux, ainsi que d'autres personnes, on s'entend, c'est pas que les acteurs municipaux, mais les acteurs municipaux ici ont un très grand rôle à jouer dans le façonnage des environnements dans lesquels les citoyens habitent. Et ce 60 %, lorsqu'on le transpose à l'échelle d'une municipalité, d'une communauté, et d'autant plus des interventions qu'une municipalité peut prendre, ça peut donner la figure que vous voyez ici. C'est-à-dire que ce 60 % d'environnement, il est composé à la fois des environnements naturels et des environnements bâtis, puis quand on parlait de l'environnement socio-économique, également, au niveau des services que les municipalités peuvent offrir à leurs citoyens. Donc, services au sens large, qui peut être à la fois le transport, donc les infrastructures de transport, mais aussi le service de transport collectif, les loisirs. On peut penser également, puis là, ça fait peut-être plus la manchette dans les dernières semaines, même dans les dernières années, donc la question de l'habitation et du logement, qui est ce qu'on appelle un déterminant de la santé très important, et pour lequel les municipalités ont quand même un pouvoir d'action à ne pas sous-estimer pour améliorer, si on veut, l'accès à un logement sain, qu'on pourrait dire un logement qui est à la fois abordable et de qualité. Et lorsqu'on agit sur ces trois grandes composantes, qui sont en couleur pêche, c'est là qu'on peut avoir un effet sur l'économie locale, sur les communautés, les habitudes de vie et ultimement les citoyens. Donc, en agissant en amont, si on veut, sur les environnements, ça nous permet d'influencer les décisions ou les habitudes de vie que prennent nos citoyens ou vos citoyens, et c'est dans cette perspective-là qu'on peut ultimement influencer leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie. Donc ici, je vais passer la parole à ma collègue Geneviève. Bonjour tout le monde. Alors, on va parler maintenant plus spécifiquement d'évaluation d'impact sur la santé, d'EIS. Puis je vais commencer par vous dire que c'est une démarche qui est utilisée dans plusieurs pays depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est une démarche qui est promue par l'Organisation mondiale de la santé, donc par l'OMS. Et la définition que vous avez sous les yeux, c'est la définition la plus utilisée, c'est la définition de l'OMS. Donc, qui dit que l'EIS, c'est une combinaison de procédures, de méthodes et d'outils qui permettent de juger les effets possibles d'une politique, d'un programme ou d'un projet sur la santé de la population et la distribution de ces effets au sein des différents groupes de la population. En d'autres mots, l'EIS, c'est un outil d'aide à la décision qui peut servir aux municipalités pour venir bonifier les retombées de leurs projets ou de leurs politiques que les municipalités sont en train d'élaborer. Donc, l'EIS vise à venir estimer les effets possibles, puis c'est les effets tant positifs que négatifs d'un projet ou d'une politique sur l'ensemble des déterminants de la santé dont vous parlait, Émile, il y a un instant, mais aussi sur les inégalités sociales de santé. Parce que c'est ça, l'EIS s'intéresse aux impacts sur la santé, mais aussi, elle vient mettre en lumière comment les différents groupes de la population peuvent être touchés par ces effets. Donc, ça permet d'identifier quels groupes peuvent être avantagés ou désavantagés par une décision. Donc, d'identifier les écarts qui peuvent être créés ou accentués entre les groupes. Donc, avec ce type d'évaluation-là, les aînés, les personnes en situation de pauvreté, les personnes qui vivent avec un handicap, font l'objet d'une attention particulière à travers l'évaluation d'impact sur la santé. Quand faire une EIS? Bien, l'EIS, c'est une démarche qui est prospective. Donc, elles doivent se faire au cours de l'élaboration du projet ou de la politique pour venir aider les décideurs à réfléchir à des changements constructifs qu'ils peuvent apporter à leur projet. Donc, comme l'image, comme la figure le démontre à l'écran, l'EIS doit être réalisé entre la phase de planification d'un projet ou d'une politique et l'étape de son adoption. Et là, plus l'EIS est entreprise tôt, donc plus il est entreprise en amont, donc processus de décision, plus c'est possible, plus c'est facile, en fait, pour le décideur, pour vous, de venir apporter des changements constructifs. Ceci dit, il faut savoir que l'EIS, ça ne se mène pas sur la base de simples intentions. Il faut que votre projet soit suffisamment détaillé, donc qui fournit des informations, par exemple, sur la population qui est visée, qu'on sache suffisamment quels sont les objectifs qui sont poursuivis, les principales actions, les principales mesures qui sont proposées par le projet ou la politique, pour être capable de faire une analyse suffisamment approfondie, puis formuler des recommandations qui vont être utiles et pertinentes pour les décideurs, donc pour vous. Donc, s'il y a vraiment une fenêtre d'opportunité à saisir, le timing est extrêmement crucial dans cette démarche-là. Autre diapo. Le EIS, c'est une démarche qui est en étape successive, donc c'est une démarche standardisée. Là, vous en regardez en ça, je suis certaine que vous êtes en train de vous dire, mon Dieu, c'est une démarche qui est rigide puis qui doit être probablement longue et fastidieuse, mais pas nécessairement, là, c'est une approche qui est flexible, qui peut s'adapter à différents contextes de réalisation. Dans le fond, la planification de cette démarche-là puis le temps qui est nécessaire à sa réalisation, mais ça dépend de l'ampleur puis de la complexité du projet qui est analysé, mais aussi des ressources qui sont à disposition, puis surtout l'échéancier du projet qui est analysé comme on vient de le voir. Si on regarde rapidement les différentes étapes, le point de départ, c'est la prospection. Alors, on va commencer par statuer sur la pertinence de réaliser une EIS. Donc, si vous avez un projet puis vous vous demandez est-ce que je devrais ou pas réaliser une EIS pour venir bonifier ce projet-là, bien, vous devez d'abord vous demander si votre projet a des impacts significatifs sur la santé. Donc, ça, c'est la première étape. Si la réponse est oui, il faut voir si, dans le fond, le contexte permet de réaliser une EIS. Donc, est-ce que l'état d'avancement de votre projet se prête bien? Donc, est-ce qu'on a suffisamment d'informations? Mais si on n'est pas trop tard non plus dans le processus, s'il y a encore une marge de manœuvre pour pouvoir apporter des modifications. Donc, si vous avez répondu oui à toutes ces questions, bien, là, on peut procéder, dans le fond, poursuivre à l'étape suivante et aller faire le dépistage, où, là, on va regarder quels déterminants de la santé, donc quels déterminants de la santé peuvent être touchés par les différentes mesures ou composantes du projet, puis quels groupes sont susceptibles aussi d'être touchés. On va ensuite faire l'étape du cadrage, où, là, on va plutôt planifier la réalisation de l'analyse, puis commencer à apprécier, là, de façon préliminaire, les différents impacts, avant de se lancer dans l'analyse. Ça, c'est l'étape, bien sûr, la plus importante, où on va aller colliger les informations qui sont nécessaires, toutes les connaissances pertinentes, pour venir documenter les impacts, puis vraiment voir quelle est la nature de ces impacts-là, l'ampleur, leurs probabilités, puis la distribution des impacts entre les différents groupes de la population. Sur la base de l'analyse, on va formuler des recommandations, donc on va proposer des ajustements pour venir maximiser les retombées positives du projet, réduire ou compenser les impacts négatifs, puis réduire aussi les inégalités sociales. Et puis ensuite, bon, il y a la rédaction d'un rapport qui est déposé aux décideurs, donc à vous, puis il y a une étape aussi d'évaluation et de suivi. Donc, maintenant, on peut se poser la question légitime, en fait, qui devrait participer à une EIS? Comme l'a présenté Geneviève, c'est une démarche, je pense, qui se fait en plusieurs étapes, mais aussi qui doit regrouper différents acteurs. Donc, pour être sûr de pouvoir porter un jugement ou colliger, en fait, l'information pertinente et formuler des recommandations pertinentes pour les décideurs, donc pour les municipalités, c'est évident ici qu'on doit, donc, faire appel d'abord et avant tout aux municipalités comme telles. Donc, en tant que concepteur et maître d'oeuvre d'un projet, c'est la municipalité ici qui est à même de pouvoir identifier ou en fait soumettre un projet à une EIS. Et pour l'accompagner dans son processus de réflexion et d'analyse, donc les partenaires de santé publique ici deviennent les autres acteurs essentiels à la réalisation d'une EIS. En plus de ça, on peut parler de ce que vous voyez ici, d'acteurs optionnels qui sont de couleur page, qui peuvent venir apporter un regard complémentaire à celui de la municipalité et des partenaires de santé publique, en ce sens qu'ils peuvent tous apporter soit des informations complémentaires, donc sur la base d'informations scientifiques, comme on l'a dit tantôt. Donc, l'EIS apporte une rigueur en termes de démarche, mais également une forme de rigueur méthodologique ou scientifique qui fait poser ou reposer les recommandations sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles, tout en les mettant en contexte dans l'environnement dans lequel le projet lui-même va se mettre en œuvre. Donc là, ici, lorsqu'on fait référence à ces éléments-là, c'est sûr que des acteurs universitaires ou d'autres consultants peuvent être impliqués dans le cadre d'une EIS, mais un autre groupe qu'on aime bien impliquer également, d'une manière ou d'une autre, les modalités ensuite restent à définir, mais ce sont des représentants de citoyens d'organisations communautaires qui connaissent bien le milieu dans lequel le projet va se dérouler. Donc, ce qu'on appelle la contextualisation des connaissances, ici, est bien importante pour s'assurer que les recommandations qui seront formulées soient à la fois utiles et pertinentes dans le contexte d'intervention. Donc, on peut avoir de grandes idées, de grands principes pour favoriser la santé. Là, ici, on pourrait dire, je ne sais pas moi, soutenir pour reprendre l'exemple que je donnais tantôt, là, sur le logement. Donc, trouver des façons, imaginer des façons de soutenir le développement du logement abordable dans une municipalité, mais s'il y a des citoyens, s'il y a des groupes communautaires qui ont une expérience, qui sont investis dans le domaine, à ce moment-là, ça peut être bien de les mettre à contribution pour réfléchir avec nos solutions, puis s'assurer aussi que les analyses qui sont proposées correspondent à la réalité du milieu. Donc, sans rien enlever, évidemment, aux acteurs municipaux, parce que c'est vraiment eux qui ont, en fait, qui, à la base, qui vont élaborer le projet, puis qui vont avoir une connaissance très fine du milieu. Mais par contre, des fois, c'est aussi bénéfique, là, de s'associer à d'autres groupes. Donc, tout ça, puis, en fait, pour arriver à des avantages, qu'on dit qui sont des avantages mutuels ou des bénéfices mutuels par rapport à la santé. Donc, pourquoi, en fait, les acteurs municipaux pourraient être intéressés à réaliser une OIS? Première des choses, en fait, parce qu'on part du principe que les décisions, bien souvent, les décisions municipales, c'est qu'on le veuille ou pas, elles ont un effet sur la santé. Donc, aménager le territoire ici, qu'on le veuille ou pas, influence la façon dont les gens souvent vont se déplacer et vont interagir un peu, comme je le présentais tantôt, dans l'environnement. Donc, le propre de l'OIS est de rendre explicites ces impacts sur la santé qui peuvent être, qui sont sous gestion aux décisions municipales. Donc, pour arriver à des avantages, dans le fond, on peut dire donc approfondir ou améliorer les compréhensions des enjeux de santé relatifs à un projet. Le second avantage, non marginal également, c'est de donner accès à une municipalité, à une équipe de travail qui est multidisciplinaire. Donc, les équipes de santé publiques qui se sont faites quand même un peu connaître dans le cadre de la pandémie, sont de, par définition, si on veut, ou à la base, sont des équipes multidisciplinaires en ce sens qui regroupent un ensemble de professionnels de différents horizons qui peuvent être appelées à contribuer à l'EIS selon le projet qui est regardé, qui est analysé. Donc, ça, en même temps, c'est que ça rend accessibles des connaissances qui, autrement, seraient plus difficiles d'accès aux municipalités. un effet ou un bénéfice encore là, on peut documenter les écarts ou les disparités au sein de la population, donc différents écarts qui existent, donc encore là dans l'accès au logement ou sinon des disparités en question, en relation avec la mobilité et les intégrer dans le projet. C'est en mesure aussi, on est également en mesure de proposer des améliorations, donc concrètes, donc sous forme de recommandations. Donc, les analyses souvent qu'on va faire et les recommandations qu'on va apporter peuvent soutenir l'acceptabilité sociale ou le bien fondé de certaines mesures qui sont mises en place. À l'occasion, ça va arriver que les municipalités ou que la santé publique vont avoir en tête certaines réalisations, certains projets qui pourraient être moins bien acceptés pour différentes raisons dans la communauté. Par contre, le fait d'apporter un argumentaire santé, dire en quoi ça va être bénéfique pour les citoyens, peut, à l'occasion ou souvent, améliorer l'acceptabilité sociale des interventions qui sont mises de l'avant, qui sont proposées. Donc, on peut également parler de légitimité. Donc, le fait aussi de discuter, d'avoir une approche qui peut être plus inclusive avec des citoyens, avec des groupes citoyens, peut également accroître là où, donc, les retombées de l'EIS, mais aussi soutenir la réalisation du projet dans son ensemble. On parlait tout à l'heure de la démarche des différents acteurs appelés à réaliser l'EIS. Ici, on vous propose un petit schéma qui peut avoir l'air complexe, mais en fait, qui reprend essentiellement les grandes catégories d'acteurs qu'on a vus tout à l'heure et qui les remet en perspective sous l'angle des responsabilités de chacun. Donc, ici, je pense, pour vous ce matin, le plus important, c'est les encadrés qu'on trouve à la droite de la diapo, donc qui sont ceux des, en fait, l'encadré qui porte sur les municipalités qui dit en fait qu'ici, les municipalités doivent être au cœur de la démarche. On l'a dit tantôt. Pourquoi? Parce que c'est la municipalité qui soumet le projet. Geneviève l'a mentionné tantôt, l'EIS ne démarre pas sur une intention, sur une idée, mais réellement sur un projet qu'on pourrait décrire ici comme un projet pré-finale ou préliminaire, donc un projet sur lequel on a suffisamment d'informations pour se baser, pour pouvoir faire les analyses et émettre des recommandations. Puis, dans la même catégorie à droite, en fait, on voit les citoyens et autres partenaires intersectoriels. Puis, à la gauche, on peut voir, bon, les différentes équipes, si on veut, de santé publique ou les différentes catégories d'acteurs des équipes de santé publique qui peuvent être appelées à contribuer à la démarche. Et au bas, donc, on parlait encore pour faire écho à la démarche tantôt, donc le caractère, si on veut, de collaboration, en fait, associée à la démarche. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait en base clos, mais c'est quelque chose qui se fait en collaboration. Donc, c'est ce qu'on a appelé ici les espaces collaboratifs qui, à la fois, regroupent au sein d'un comité local ou un comité plus près des acteurs ou des décideurs de terrain. Donc, il va venir cerner les enjeux associés à la démarche, discuter du projet, valider des analyses et valider des recommandations. Et à la gauche, il y avait un deuxième comité qu'on appelait le comité scientifique multidisciplinaire qui, lui, va être en charge de réaliser les analyses, donc, au bénéfice du comité local et des municipalités. Et ce comité scientifique se fait avec ce qu'on appelle un chargé de projet ou aussi un quartier de connaissances, donc, qui va s'assurer de, du lien et de la complémentarité, en fait, ou la pertinence des analyses qui sont faites en regard des enjeux locaux et du contexte d'intervention, comme on disait tantôt, pour mettre en contexte, donc, contextualiser les connaissances qui sont proposées pour s'assurer que lorsqu'elles arrivent sur le terrain et lorsqu'elles sont proposées aux décideurs, qu'elles puissent être opérationnalisables, donc, mises en oeuvre. Donc, ici, l'idée, ce n'est pas de proposer l'inatteignable, mais c'est vraiment de proposer des mesures qui sont en adéquation, si on veut, qui sont cohérentes avec ce que le milieu est en mesure de faire pour, on dit, oui, favoriser la santé et la qualité de vie, mais en même temps, sans perdre de vue que la finalité, ce n'est pas la santé, mais c'est le projet. Donc, comment le projet lui-même peut se mettre en oeuvre tout en contribuant à la santé et à la qualité de vie des citoyens? Alors, Sarah l'a dit en introduction, il y a la politique gouvernementale de prévention en santé et le plan d'action qui l'accompagne, qui permet de venir vraiment élargir, puis encourager l'expérimentation de la pratique de l'EIS en milieu municipal. il y a la mesure 2.6 que vous avez sous les yeux qui vise à outiller le milieu municipal afin qu'une analyse des effets potentiels sur la santé soit intégrée de façon plus systématique dans les démarches de planification territoriale. Eh bien, ça, c'est l'EIS, c'est le levier qui est privilégié pour y arriver. Donc, on parle d'EIS sur des projets de planification et d'aménagement du territoire essentiellement. Et puis, cette mesure prévoit un soutien financier, un soutien scientifique, donc de l'accompagnement de l'expertise conseil de la part de l'Institut, donc de la part de notre petite équipe à Émile et moi, mais aussi de la formation, des outils, des produits de connaissance principalement destinés aux directions régionales de santé publique. Donc, pour l'instant, le soutien offert est pour les acteurs de santé publique et le financement et le soutien sont octroyés en fonction d'appels de projets, donc d'appels de propositions. Il y en aura un qui sera lancé dans la prochaine année. Si vous êtes intéressé par l'EIS, je vous inviterai à être à l'affût parce que peut-être qu'il y aura quelque chose qui visera directement les municipalités. Et ça, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a plusieurs pays qui réalisent des EIS, mais une offre de soutien comme celle-là est assez rare. Donc, on est vraiment chanceux. Je passerai à la prochaine diapo. C'est juste rapidement pour vous donner un peu une idée. C'est que c'est ça, la pratique est relativement nouvelle dans toutes les régions. Il y a seulement que la Montérégie qui a une longue expérience dans la réalisation d'EIS. Mais c'est ça, le soutien financier, le soutien scientifique lié à la PGPS a permis le démarrage de plusieurs EIS partout au Québec. Donc, elle a permis de financer 17 projets. Puis, vous en avez quelques exemples ici sur la carte. Principalement, les projets qui sont, les projets d'EIS, ce sont des projets en lien avec la revitalisation d'un secteur, donc la revitalisation d'un quartier ou d'un centre-ville ou encore des projets de mobilité durable. Puis, les EIS réalisées, puis les analyses et recommandations, ils visent vraiment à venir bonifier les projets municipaux, comme on l'a dit un peu plus tôt, et à bonifier les mesures qui sont prévues par les décideurs, mais aussi venir maximiser tous les impacts positifs pour accroître la santé puis la qualité de vie des citoyens, tout sans tenir en compte des populations plus vulnérables qui peuvent être touchées. Puis après ça, je pense qu'on va sur les retombants de Montérégie. Je te laisse la parole, Émile. Merci. Donc, c'est ça, on l'a dit, c'est une démarche qui est relativement nouvelle, si on veut, donc depuis une douzaine d'années, 10-12 ans de Montérégie. Malgré tout, ça nous a donné quand même l'occasion ou l'opportunité de réaliser des évaluations sur les retombées de l'EIS. Donc, à la fois Montérégie puis plus largement au Québec, dans un deuxième temps, on pourra en parler. Mais en Montérégie, ce que ça nous a démontré, c'est que les rapports, dans tous les cas, ont été utilisés par les décideurs. Donc, on n'a pas encore mentionné, je ne crois pas, mais en Montérégie, on a jusqu'à présent 20 veillies de réalisés en 10-12 ans. Donc, de ces 20 rapports, en fait, nous nous indiquons, les évaluations ont démontré que tous les rapports ont été utilisés. Bon, je dirais ici, lorsqu'on rentre dans le détail, et ça peut être difficile de dire à quel pourcentage les recommandations ont été utilisées, pour la simple et bonne raison que souvent, en fait, les projets d'EIS, en fait, les EIS se prononcent ou accompagnent des projets qu'on dit structurants ou de longue haleine dans une municipalité, qui peut être un projet de revitalisation ou un projet d'aménagement du territoire, mais un projet lui-même qui peut se réaliser sur une longue période de temps. Donc, on n'a pas encore et maintenant le repule nécessaire pour savoir dans quel pourcentage les recommandations sont utilisées, mais dans tous les cas, ce qu'on sait, donc, par des entrevues et un retour auprès de nos partenaires, c'est qu'ils ont tous été utilisés par les décidants. On a parlé aussi tantôt d'outils pour convaincre, donc, favoriser l'acceptabilité sociale de certaines mesures, également aussi, des fois, au sein de l'appareil municipal, pour mettre davantage en lumière les bénéfices ou les retombées de telles ou telles interventions, parce qu'on sait que une municipalité, des fois, peut regarder différentes options d'aménagement ou différentes interventions possibles, donc, ça peut également avoir des retombées bénéfiques au sein de la municipalité comme telle, et l'argumentaire, tantôt qu'on disait l'argumentaire santé, peut à l'occasion aussi être repris dans le cadre de demandes de subventions qui peuvent suivre ensuite la phase de planification du projet pour obtenir des subventions gouvernementales pour aider à la réalisation du projet. On peut parler également d'un premier contact avec ce qu'on appelle une vision holistique, donc, une vision holistique de la santé, donc, mot complexe ici, qui reprend l'essentiel de ce qu'on a présenté tantôt, donc, de dire que la santé ne repose pas que sur les soins de santé ni sur la biologie et la génétique, mais la santé est la résultante de plusieurs facteurs, dont, grosso modo, 60 % découlent des environnements dans lesquels on habite, où on vit. Donc, pour plusieurs partenaires avec qui on a travaillé, c'est un premier contact qui les amène, si on veut, bien englemmen, je dirais, à s'ouvrir à une nouvelle dimension de la santé, mais également une nouvelle dimension de leur pouvoir, de leur potentiel en tant que décideur municipal, c'est-à-dire le pouvoir d'intervention sur les environnements et d'être conscient que ces environnements, ensuite, ont des effets sur la santé et la qualité de vie. Donc, on a dit qu'il y a quand même plusieurs recommandations qui ont été mises en œuvre, donc, qu'on a vu, bon, particulièrement celles qui traitent sur l'aménagement, qui portent sur l'aménagement du territoire et ce qu'on a aussi observé, c'est que les recommandations, les analyses, en fait, qui sont faites, s'inscrivent dans une perspective plus large qu'on pourrait appeler le partage de connaissances, c'est-à-dire que les recommandations qu'on formule, souvent, par exemple, sur l'aménagement d'un réseau cyclable, qui sont là spécifiques à un projet, par contre, les acteurs ou les partenaires avec qui on collabore sont à même de transposer les connaissances, si on veut, d'un réseau cyclable, sécuritaire et utilitaire à d'autres projets dans leur municipalité. Donc, c'est ce qu'on appelle prendre en compte la considération santé et, aussi, pour faire un petit clin d'œil au thème du webinaire aussi, le réflexe santé, c'est-à-dire que les gens sont à même, après une première intervention, une première expérience de mieux considérer les effets santé de leurs décisions pour les appliquer dans d'autres projets ou d'autres domaines ou d'autres quartiers dans leur municipalité. Donc, une retombée qui peut avoir l'air peut-être secondaire, mais qui, lorsqu'on y pense, est quand même très importante si on pense à toutes les retombées secondaires qui peuvent être engendrées dans le cadre ou à la suite d'une IES. Maintenant, plus largement, à l'échelle du Québec, Geneviève l'a dit, il y a eu la politique gouvernementale de prévention en santé qui a soutenu le déploiement des IES dans plusieurs régions, en fait, dans toutes les régions du Québec. Donc, l'évaluation de cette première ronde d'appel à projet, donc, ce qu'on a pu observer, c'est une plus grande connaissance des processus. Donc, évidemment, parce que c'est une démarche qui se fait en collaboration avec les municipalités, donc tout le monde apprend maintenant ou a appris à avoir une meilleure connaissance comme telle de l'EIS, une meilleure compréhension mutuelle également. Donc, on peut le dire, peut-être que ça peut avoir l'air un peu bizarre, mais donc, apprendre à s'apprivoiser les uns et les autres parce qu'on vient d'organisations de réseaux différents. Par contre, on a souvent les mêmes objectifs. On a les mêmes, on recherche, c'est-à-dire les mêmes objectifs qui est appelé différemment. Donc, dans le milieu de la municipalité, vous allez davantage parler de qualité de vie. Le milieu de la santé, on va davantage parler de santé et de bien-être. Par contre, au final, lorsqu'on regarde ce sur quoi on veut travailler puis nos interventions directes, on se rend compte qu'ici, qu'il y a beaucoup d'atomes crochus entre nos deux réseaux, entre les différentes organisations municipales et de santé publique. Donc, une meilleure compréhension mutuelle de nos objectifs et également de nos moyens et de nos contributions possibles l'un à l'autre. Vraiment, en gardant de vue en fait que les citoyens demeurent au cœur de nos interventions pour améliorer leur qualité de vie. Donc, on pourrait parler, c'est ça, de meilleures connaissances, appropriations de ce qu'on appelle les déterminants de la santé, des inégalités sociales, un projet, la découverte de nouveaux outils par les municipalités, donc c'est par rapport à l'EIS, mais aussi d'autres outils, d'autres grilles qui peuvent être utilisés dans le cadre de leurs travaux réguliers. Puis, on peut parler, c'est ça, du lien de confiance, comme je l'expliquais tantôt, qui peut se développer à travers une telle collaboration. avant qu'Émile vous présente des exemples, on voulait vous laisser aussi des informations concernant la, on a une page web sur l'EIS où vous pourrez retrouver plusieurs informations, notamment, bon, les outils qui sont développés, les EIS qui ont été réalisés au Québec sont toutes centralisées sur cette page. Des informations aussi qui sont utiles dans la réalisation des analyses, donc un répertoire de publications utiles. Donc, tout ce qu'il faut pour réaliser une EIS se retrouve sur cette page web. Vous avez l'adresse donc à l'écran, mais surtout, j'attire votre attention particulièrement sur un nouveau guide sur lequel nous avons travaillé, un guide pratique, qui est comme un peu la marche à suivre finalement pour les acteurs qui s'intéressent à l'EIS et qui souhaitent en réaliser. Donc, on passe chacune des étapes que je vous ai présentées un petit peu plus tôt de façon beaucoup plus détaillée en spécifiant les actions qui doivent être en entreprise, les responsabilités aussi des différents acteurs. Donc, on vient vraiment approfondir le mécanisme de travail aussi que vous a présenté Émile. donc ce guide puis rassemble aussi tous les outils qui sont nécessaires à la réalisation de ce type d'évaluation. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus, bien, on vous invite à aller consulter la page web, mais surtout le guide pratique. Puis maintenant, je pense qu'on se lance dans la présentation d'exemples. Voilà, donc deux petits exemples pour vous. Donc, je vais tenter de faire vite ici pour laisser du temps la discussion par la suite, mais on voulait quand même vous présenter plus concrètement de quoi peut avoir l'air une OIS. Mais on s'entend ici, là, c'est en quelques minutes parce que ça peut avoir l'air un peu théorique, un peu abstrait. Par contre, la démarche et ensuite, le projet sur lequel on travaille nous amènent vraiment à avoir un niveau très, très concret, très terre-à-terre dans nos interventions. Donc ici, je vous présente, en fait, je vous propose deux petits exemples attirés de la Montérégie. Donc, le premier, c'est avec la municipalité de Saint-Bruno-de-Montarville, donc un projet d'aménagement du territoire et dans un deuxième temps avec la municipalité de Contrecoeur pour une politique des familles et des aînés. Donc, premier exemple, donc celui de la municipalité de Saint-Bruno, qui est un projet, je vous le résume très rapidement, donc qui est un projet d'aménagement du territoire et qui est un projet qui s'étend en fait sur trois secteurs de la municipalité, donc à la fois le centre-ville qui est sujet à une revitalisation, réaménagement, redéveloppement, qu'on pourrait dire, du noyau du centre-ville, donc de Saint-Bruno-de-Montarville et également deux secteurs qui sont plus en périphérie qui est un, Sabourin, puis l'autre qui est à proximité de la promenade de Saint-Bruno. Donc la municipalité a réalisé dans ce cas-là trois PPU, donc Programme Particulier d'Urbanisme, qui ont servi de base, en fait, qui ont été le point de démarrage des AIS, de l'AIS ici. Donc c'est le même AIS qui a porté sur les trois PPU et qui nous a amené à cerner, identifier certains éléments du projet que vous pouvez voir dans le schéma. Donc ça, c'est la colonne de gauche. Donc des éléments du projet qui sont en lien, en fait, ou qui peuvent influencer la santé et la qualité de vie à différents niveaux. Donc c'est ce qu'on a appelé le cadre bâti, la mobilité, donc vraiment plus la perspective ici d'aménagement des quartiers comme tel. donc comment la planification d'ensemble et si on veut le réseau, l'aménagement des rues peut influencer la mobilité. Parlant de mobilité, il y avait quand même des infrastructures particulières à tenir compte à proximité du quartier ou des quartiers. Donc une voie ferrée, une route, une route régionale et un aéroport. Donc considération ici potentiel de nuisances qui ont été intégrées aux analyses pour éventuellement émettre des recommandations. On a parlé également, on a identifié les parcs et espaces verts. Donc c'est reconnu, les parcs et espaces verts ont un grand potentiel bénéfique sur la santé, mais encore faut-il qu'ils soient accessibles, donc assez près des maisons pour être accessible, assez bien aménagés également et en quantité suffisante. Donc ici, c'est des éléments qu'on a repris dans le cadre de nos analyses et un dernier élément, mais non le moindre, c'est la question du logement. Donc comme ce sont des projets, un projet de, si on peut appeler de revitalisation du centre-ville, qui comprenait quand même ici quelques, la construction de quelques unités, donc c'était un élément à prendre en considération, mais considérant plus particulièrement que c'était en fait que le projet portait sur l'aménagement de deux nouveaux quartiers, donc là, deux nouveaux quartiers qui devaient lui répondre, si on veut, à d'autres besoins dans la population et qui avaient également un grand potentiel de construction de nouvelles résidences. Donc avec la municipalité, on a convenu que tant qu'à construire de nouveaux logements, ici, ou si bien finalement prendre un moment pour voir quels sont les besoins en matière de logement dans la communauté, donc dans la population, pour voir ensuite si la municipalité est en mesure d'y répondre. Bien que ce n'est pas la municipalité comme telle qui est construite, on s'entend par contre par la réglementation municipale, la municipalité peut ensuite orienter le développement de l'offre de logement ou orienter le type de construction, la typologie des logements qui sont à construire sur son territoire. Donc ici, au centre, on voit ce qu'on appelle les facteurs déterminants de la santé qui nous servent un peu de trame analytique pour faire reposer nos recommandations, nos analyses et nos recommandations. Donc, nos recommandations ici visent à promouvoir l'activité physique, à favoriser la sécurité, accroître le capital social qu'on pourrait traduire un peu ici par cohésion sociale, tissu social au sein de la communauté. Donc, favoriser une meilleure alimentation, améliorer les conditions socio-économiques, combattre les îlots de chaleur, améliorer la qualité de l'air et réduire le bruit ou réduire l'incidence du bruit sur la santé. Donc, ce sont tous des éléments qui sont en lien avec ce qu'on a identifié dans le projet pour au final, puis c'est là-dessus que reposent nos analyses, donc améliorer la santé physique et la santé mentale et psychosociale des citoyens. Donc, ici, ce schéma nous permet de faire le pont entre l'intervention souhaitée par la municipalité, donc vraiment un projet d'aménagement du territoire et de, si on veut, de l'analyser, de le passer à travers la moulinette santé pour en extraire au final, quels sont les impacts santé, les impacts possibles sur la santé, parce qu'on sentait que les projets ne se sont pas réalisés encore, mais pour améliorer leur potentiel, donc améliorer leur retombée, donc à la fois améliorer les impacts positifs et également réduire les impacts négatifs, donc pour être associés aux infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires. Et en même temps, réduire les inégalités sociales de santé, donc comment la municipalité peut, par exemple, promouvoir un accès équitable au parc, donc est-ce qu'il y a des quartiers plus défavorisés dans lesquels on voit que l'accès au parc est plus difficile, donc est-ce qu'il y a un déficit d'entretien ou d'aménagement dans certains parcs qui sont dans des quartiers défavorisés par exemple. Donc le genre d'éléments qui peuvent être pris en compte, on pourrait penser également aux personnes âgées, donc population vieillissante, donc veut dire également adapter nos infrastructures routières de rue pour s'assurer que les gens avec des problèmes de mobilité sont tout de même en mesure de se promener dans nos quartiers. Donc un autre exemple quand on parle de réduction des inégalités de santé. Deux petits exemples rapides, ici on parlait de l'accès, donc la marchabilité, donc ici des analyses de géomatique sont réalisées pour voir quelles sont l'accessibilité aux infrastructures dans ce cas-ci de transport collectif, donc qui est à gauche, puis à droite les autres analyses donc pour les commerces, donc les commerces de proximité, donc pour voir si la disposition ou la localisation des commerces permet un accès à l'intérieur des trois zones qui sont aménagées. Donc ici, il peut nous amener soit aménager le réseau pour que les commerces soient accessibles, donc à pied et à vélo, et si on s'était rendu compte par exemple qu'il y a des déficits ou un manque d'offres, donc on aurait pu amener la possibilité, c'est d'amener aussi les recommandations à l'effet de prévoir un zonage qui permette l'établissement de commerce à proximité des résidences, pourquoi? Parce qu'on veut que les gens soient actifs donc le plus possible, donc avoir une épicerie, c'est reconnu, si on a une épicerie à proximité de la maison, donc les gens peuvent avoir à la fois une meilleure alimentation mais aussi un mode de vie physiquement plus actif, donc pas besoin de l'automobile pour se rendre à l'épicerie si elle est par exemple à cinq minutes ou à trois coins de rue de la maison, donc ici concevoir l'offre alimentaire sur le territoire. Donc l'aménagement de rue également qui peut être considéré donc en fonction de la coupe de rue proposée initialement donc en haut à gauche puis en bas à gauche maintenant donc une coupe de rue donc peut-être plus optimale pour favoriser les déplacements actifs et à vélo, à pied et à vélo. Donc la question du bruit à droite et si maintenant ensuite certaines stratégies qui peuvent être appliquées en termes de dispositions d'immeubles pour faire un écran acoustique donc pour protéger les résidences, les lieux résidentiels du bruit donc ceux qui sont à proximité d'une autoroute donc ça aussi c'est des considérations qu'on amène dans le rapport avec des recommandations. Bon évidemment c'est beaucoup plus détaillé beaucoup plus long que ça dans le rapport donc là je passe rapidement et deuxième exemple donc avec la ville de Contrecoeur donc qui est sur la politique des familles et des aînés un peu sur la même idée que tantôt le modèle logique ou le schéma ici qui est présenté qui nous a amené de concert avec la ville à identifier les éléments sur lesquels le yes portait. Donc c'était ici à la fois l'aménagement des rues parce qu'on sait que les familles et les aînés se déplacent donc ici donc ça a été pris en considération le logement le transport collectif les loisirs services de garde éducatif à l'enfance ou enfin la petite enfance la participation citoyenne et encore l'accès au parc et espace vert pour identifier des facteurs déterminants de la santé donc encore une fois c'est les mêmes qui reviennent tout à l'heure donc je ne les renommerai pas mais c'est ceux que vous voyez au centre et à la droite donc les un peu les mêmes impacts sur la santé qui sont appréhendés à travers le projet donc ici deux petits exemples rapides donc pour dire on peut faire une cartographie une localisation des accidents impliquant des piétons et des cyclistes dans la municipalité pour voir si on peut être en mesure de mieux sécuriser ou améliorer la sécurité des déplacements à pied et à vélo dans la municipalité parce qu'encore on dit de la famille et des aînés donc on sait que les enfants et les personnes âgées sont plus vulnérables aux accidents parce qu'ils se déplacent moins rapidement donc sont plus sujets à des blessures donc des collisions ici donc on est en mesure de nommer l'enjeu puis d'identifier peut-être des pistes de solutions pour les éviter et ultimement donc la question du logement ici qui a été analysée donc pour voir un peu faire un portrait de l'état de situation du logement pour arriver à soumettre des recommandations en lien avec le logement et les leviers si on veut là où les actions possibles à la disposition des municipalités donc c'est ce qui complète notre présentation donc il a été quand même assez rapide j'en conviens mais si vous avez des questions évidemment on est disponible pour y répondre excuse-moi Sarah j'ajouterais juste que les deux exemples qu'a présenté Émile démontre bien que l'EIS s'applique autant à des projets d'aménagement du territoire qu'à des politiques plus à caractère social donc dans le cadre de la PGPS oui ce qui est promu c'est d'utiliser l'EIS pour venir bonifier des projets de planification puis d'aménagement du territoire mais en Montérégie il y a des EIS qui sont faites sur des politiques familles des politiques de développement social puis des politiques de logement donc ça peut autant s'appliquer à l'un et à l'autre voilà merci beaucoup Émile Geneviève pour cette présentation c'était vraiment intéressant avant de passer à la barre de questions on avait juste une petite question de sondage à vous soumettre non là c'est la question 2 Marie-Laurent c'est la question 3 donc croyez-vous que vous utiliserez 2 à 3 informations d'inspiration ou d'idées ou d'outils que vous avez acquis lors de cette activité plutôt probable à 100% très probable bon c'est très bien donc le passage à l'action après ce webinaire va être effectif c'est super je arrête le partage est-ce que vous avez des questions à poser à Émile Geneviève n'hésitez pas à lever la main à prendre la parole pour poser la glace moi j'en aurais une en fait concrètement aujourd'hui je suis une municipalité j'ai un projet comment je fais pour démarrer une AIS comment ça fonctionne ça serait de vous adresser aux acteurs de santé publique de votre région donc d'aller identifier un acteur au sein de la direction de santé publique qui pourrait vous soutenir dans la réalisation d'EIS donc vous pouvez commencer par passer par une personne contact qui pourrait vous rediriger vers la bonne personne où est-ce qu'on retrouve les contacts des DSP on va sur le site internet de la DSP ça peut être un peu complexe je vous dirais des fois de nous retrouver le mieux c'est des fois informez-vous peut-être il y a beaucoup d'acteurs de santé publique qui sont en lien avec les municipalités donc de fait l'enengue ils pouvaient certainement remonter à la source également si jamais c'est un enjeu pour vous on peut être en mesure de vous rediriger donc Geneviève avait sur une diapo celle avec le guide donc il y a une adresse courriel donc si jamais ça arrive vous pouvez écrire à cette adresse là on pourra vous mettre également en contact avec la bonne personne au sein de la direction régionale de votre territoire en fait à l'issue de ce webinaire tous les les liens que Geneviève et Emile ont cité dans leur webinaire vous seront envoyés ainsi que les contacts donc pas de problème pour aller retrouver l'information alors on a un commentaire de madame du rocher qui dit que les organisateurs communautaires peuvent aussi agir comme relais bien sûr tout à fait c'est bon commentaire tout à fait on a une question de madame Marcoux sur les sites web des CIS et des CIUSSS on peut trouver l'information sur les directions de santé publique en effet oui quel serait votre conseil alors pour une équipe qui a l'obtention d'un projet en EIS qu'est-ce que vous leur conseillerez en fait quel serait votre plus grand conseil définitivement de se poser les bonnes questions donc un peu comme on a tenté de le démontrer aujourd'hui donc c'est de savoir si leur projet est susceptible d'influencer la santé puis la qualité de vie mais ça c'est à travers bon un peu l'ensemble des déterminants de la santé ou ces environnements physiques et sociaux économiques si oui bien les amis peut-être c'est ça considérer une collaboration avec des partenaires de santé publique qui peut prendre plusieurs formes donc ici aujourd'hui on parle de l'EIS évidemment tous les projets n'ont pas besoin d'une EIS ne vont pas nécessairement toujours faire l'objet d'une EIS par contre simplement parler avec des partenaires de santé publique peut amener de manière très rapide et très succincte quelques recommandations quelques pistes d'intervention qui peuvent être ensuite mises à profit par la municipalité puis si le projet est pertinent et se prête une EIS dans ce cas-là pourquoi pas maintenant en 2022 je peux dire on a quand même la chance d'être dans une phase de développement des EIS partout au Québec donc la politique gouvernementale de prévention en santé a permis à presque l'ensemble des régions du Québec de développer de faire leurs armes si on veut en matière d'EIS donc maintenant toutes les DSP connaissent l'EIS et sont en mesure d'en réaliser donc ça c'est quand même la chance qu'on a comparativement à l'avant PGPS où la pratique était moins répandue mais maintenant toutes les DSP au Québec connaissent les EIS et sont en mesure d'en réaliser donc finalement de ne pas avoir peur de frapper à la porte des acteurs de santé publique qui sont là ils sont disponibles ils ont une expertise qui sont il y a plusieurs les DSP réunissent plusieurs expertises qui sont pertinentes pour venir bonifier vos projets donc n'hésitez pas à venir solliciter vos partenaires donc oui puis là je vois un commentaire qui passe dans la boîte de conversation effectivement prendre soin de notre monde donc des fois des municipalités sont en lien avec différents comités ou sièges sur différents comités donc ça aussi ça peut être une bonne porte d'entrée pour contacter ou pour travailler avec des partenaires de santé publique puis je l'ai dit tout à l'heure souvent c'est peut-être peut-être pas pas si évident à première vue mais il faut prendre en considération qu'on a tous le même objectif qu'on soit en santé publique ou dans le milieu municipal donc s'améliorer la qualité de vie améliorer les environnements dans lesquels les citoyens vivent évoluent donc à ce compte-là on a tout à gagner à travailler ensemble je trouve que c'est le mot de la fin c'est une belle conclusion c'est vrai qu'on a tout à gagner à travailler ensemble merci à vous tous pour votre présence et je vous souhaite une belle journée merci Emilie merci Geneviève bonne continuation et au plaisir de continuer à travailler ensemble merci bonne journée à tous merci 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 – Sous-titrage FR 2021